Quai de Béthune maintenant se comportent sur le Quai de Béthune et nous sommes au coin de la rue de Bretonvilliers. Vous vous souviendrez dans l'introduction que nous avons parlé de la maison du Centaure. Vous l'avez vu, c'est quand même quelque chose, une propriété conséquente. Mais ici c'était encore plus haut de gamme. La propriété de Bretonvilliers partait juste derrière moi et comprenait comme jardin privé, ce qui est aujourd'hui un jardin public, le square Barry. Et il y avait des bâtiments partout, ce qui a été modifié pas mal, sinon démoli au cours des siècles. Et ce qui reste, c'est ce que vous voyez au fond. Pour vous donner une idée de l'immensité de cette propriété, c'était la porte principale d'entrée. A la Révolution, évidemment, ça a été pris. Et j'ai lu que, mais je ne mets pas ma main en feu, que c'était le premier prix du premier tirage de la Loterie Nationale. Et aurait successivement servi de fabrique d'armes, peut-être de tanneries. Enfin, quand les nobles sont partis après la Révolution, ou pendant la Révolution, on a établi, comme dans le Marais, dans pas mal d'hôtels particuliers ici, des ateliers, même des fabriques, et ainsi de suite. Maintenant ça a été restauré et c'est quand même assez extraordinaire comme porte principale. Pour terminer maintenant sur l'hôtel de Bretonvilliers, vous avez devant vous un petit pavillon qui s'appelle le pavillon des Arbelétriers et qui servait à protéger, en cette extrémité orientale de l'île Saint-Louis, l'entrée de l'hôtel de Bretonvilliers. C'est devenu un club révolutionnaire à l'époque de la Révolution française. Je ne sais pas par la suite, mais j'ai vu une carte postale de 1910. C'était un petit café avec des tables dehors. Aujourd'hui, il y a tellement de circulation qui passe sur le pont de Silly, juste à côté, que je crois que ça serait bien comme centre de malentendants. De l'autre côté, vous avez la rue Saint-Louis-en-Lille. Nous sommes à l'extrémité opposée à la prise de vue qu'on avait faite depuis l'ouest. et vous voyez comme c'est tout droit dans l'axe, très précisément est-ouest.